Europe 1 vous répond Samuel Etienne Alors c'est désormais officiel Donald Trump, oui le fantasque, le surprenant Donald Trump lui dont beaucoup se sont moqués au début de la campagne et notamment les médias sera le candidat des républicains à la présidentielle américaine ainsi en l'ont décidé hier soir les délégués de la convention du parti républicain à Cleveland dans l'Ohio Un politologue spécialiste des Etats-Unis nous a rejoint ce matin, bonjour Yannick Mireur Bonjour Merci de nous rejoindre Convention d'abord marquée par des incidents Jusqu'au dernier moment, des opposants ont réclamé un vote en faveur des candidats indépendants et puis la liste des absents était impressionnante aussi les grands noms du parti n'étaient pas là, ni les Bush, les John McCain, les Mitt Romney Donald Trump n'est pas vraiment le candidat de tous les républicains ? Non il n'est pas le candidat de l'ensemble des républicains qui sont des militants, qui adhèrent au parti et qui sont ses cadres, qui sont aussi ses dirigeants Il y a eu une tentative, on ne va pas entrer dans le détail parce que c'est un petit peu technique de changer en réalité les règles du vote c'est-à-dire de libérer de leur affiliation préalable, les délégués des différents et pas pour relancer les dés et au moins tentative qui a échoué mais au moins pour manifester le fait que ce qui répond à votre question M. Trump n'est pas le candidat largement, largement pas le candidat unanime du parti républicain Et justement, contesté jusqu'au bout, vous nous le dites, au sein de son propre parti est-ce que ça le fragilise dans la course maintenant à la Maison-Blanche ? Évidemment que ça n'est pas un point favorable pour une telle candidature mais on est en une candidature de rupture c'est-à-dire que les Etats-Unis sont, je l'ai répété 20 fois, un petit peu comme nous au bord d'une anxiété en tous les cas et d'une crise profonde de direction, de vision et d'unité du pays l'unité du pays pour les Américains ça veut dire notamment tout ce qui se passe avec les tensions raciales et les assassinats de policiers Et le succès de Trump s'explique justement pour cela, parce qu'il est un candidat de rupture et parce qu'il répond à cette anxiété ? Je pense qu'il est un symptôme largement d'une fracturation, d'un épuisement du système politique d'une incapacité des leaders politiques républicains en particulier à apporter des solutions, un langage, une vision claire Il y a chez nous un phénomène, Macron, je ne veux pas faire de parallèle mais c'est quelque chose de tout à fait inédit des 50 dernières années dans la vie politique française De la même manière, Trump c'est quelque chose de tout à fait inédit dans la vie politique américaine des 50 dernières années, en toute proportion gardée bien sûr mais on voit bien qu'il y a nécessité de recoller les morceaux, d'offrir une vision nouvelle d'offrir à la société un projet aussi économique C'est vrai aux Etats-Unis, c'est vrai chez nous En toute proportion gardée, je le répète Mais ça veut dire qu'on est au bout de quelque chose, qu'il y a une anxiété et une tension très forte Je le disais dans mon préambule, il y a encore quelques mois, Donald Trump est moqué par de nombreux médias américains, européens, français Aujourd'hui, vous nous dites, celui qu'on a présenté comme un clown peut très bien devenir demain le président de la première puissance mondiale Oui, oui, tout à fait, il a une chance sur deux Même si tous les ondages donnent quand même une petite avance de quelques points à Hillary Clinton Ce qui sera quand même, je pense, très important, c'est le choix du vice-président Je trouve assez décevant, du point de vue de Trump, d'avoir choisi le gouverneur de l'Indiana Il y avait un certain nombre de personnalités avec lesquelles il pouvait s'entourer non seulement comme vice-président, mais aussi pour s'entourer en termes de politique étrangère Mike Pence, c'est le gouverneur de l'Indiana Oui, bon, c'est pas une personnalité particulièrement marquante Et puis on n'est pas tellement dans la rupture Non, par ailleurs, mais bon, il fallait aussi quand même quelqu'un qui rassure un petit peu qui ait une expérience de gestion au moins d'un État Ce sera important de savoir qui Hillary Clinton va choisir pour se crédibiliser Alors, il n'y a aucun enthousiasme au vote Clinton Il n'y aura pas d'avantage dans les mois qui viennent, ce sera de toutes les façons Et encore une fois, un petit peu comme chez nous, si rien ne change un vote contre, soit contre Clinton, soit contre Trump, un vote par défaut Anissa ? On a de nombreux auditeurs qui nous disent leur inquiétude depuis cette info sur Twitter avec le hashtag E1Matin Mag nous dit cet homme est dangereux, ses propositions nous font froid dans le dos Eric, c'est la pire nouvelle pour les USA Et FX Mention qui dit c'est un tribun dément qui n'a aucune limite, ce serait un cauchemar Yannick Mireur, vous comprenez l'inquiétude qui s'exprime là de nos auditeurs dans ces tweets ? Oui, oui, je la comprends dans une certaine mesure Attendez que tout le monde est absolument contre Trump depuis le début Bon, moi j'essaie de regarder les choses d'une autre manière pour apporter un autre éclairage Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est ma conviction profonde Je veux dire simplement, c'est que les systèmes aux Etats-Unis, comme le nôtre, politiques, est hussé Donc il faut à ce moment-là une rupture Que le porte-voix de cette rupture, accidentellement, soit un Trump C'est plutôt, effectivement, assez désastreux, c'est assez triste En même temps, on voit bien que la candidate qui incarne la continuité, Hillary Clinton Puisque c'est elle qui sera désignée par son parti N'inspire pas beaucoup d'enthousiasme Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui manque, disons, de renouveau Alors, les positions de Trump, elles sont ce qu'elles sont Ses déclarations sont absolument hallucinantes, on est parfaitement d'accord Notamment sur les questions de l'immigration ? Sur la question de l'immigration, sur la question de la politique étrangère Sur la question de la guerre et de la paix Ce qui est quand même fondamental pour un chef de guerre Que devient le président des États-Unis comme tout chef d'État ? Qui va avoir les codes de la bombe atomique, oui Oui, les codes de la bombe atomique, il y a quand même des étapes de sécurité Avant de les déclencher, je vous rassure, mais ça va comme chez nous Mais ensuite, c'est quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale C'est quelqu'un qui n'a pas de culture non plus Qui est assez, je pense, tourné vers lui-même Et assez creux, au fond, comme personnage Donc évidemment, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses S'il devait être élu, évidemment, on est dans un cas unique Où la question se pose de savoir quelle sera la réaction Quelle sera la codification de son discours, de sa politique étrangère Il y aura des accidents, des incidents, des tensions, certainement Mais tout l'appareil d'État militaire et de sécurité américain Ne va pas changer du jour au lendemain Ce que vous nous confirmez ce matin, c'est que Trump est un populiste Qu'il surfe sur l'air du temps Et que ses convictions sont à géométrie variable Donc tout peut arriver Je ne pense pas qu'il ait de convictions particulières Voilà, donc tout peut arriver, absolument Ce qui devrait, paradoxalement, si vous me permettez Mais c'est la seule zone d'éclaircie que je vois Dans l'inquiétude que provoque, effectivement Ou que suscite l'apparition de ce phénomène Une dernière question Exercice difficile Je vous pose quand même la question Pronostique Trump-Clinton Qui l'emportera en novembre prochain ? Si vous me demandez Bon, je dirais que je pense que ce sera quand même Il arrêt Clinton Mais encore une fois Comme on l'a dit tout à l'heure Dans la situation dans laquelle nous sommes Tout est possible Et déjà l'accession de Trump Est un phénomène absolument déroutant Merci, merci beaucoup Yannick Miller de nous avoir apporté votre éclairage Dans Europe 1 vous répond Votre dernier livre Le monde d'Obama Bonne journée à vous